Générique Je m'appelle Pierre Katuszewski, je suis maître de conférences en études théâtrales depuis 2012 à l'université Bordeaux-Montaigne et depuis le mois de juin 2020, je suis vice-président délégué à la politique culturelle de l'établissement. Mon parcours, c'est à la fois un parcours de praticien, notamment de théâtre, et d'universitaire, même si depuis mon recrutement à l'UBM en 2012, j'ai mis de côté mes activités de praticien, tout simplement parce que je n'ai plus le temps. J'ai commencé le théâtre à l'école primaire, puis ensuite après l'obtention d'un bac scientifique, parce que j'ai fait une terminale scientifique, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, j'ai fait une licence de physique et je n'ai pas poursuivi plus avant parce que je faisais beaucoup de théâtre et qu'il a fallu choisir entre les deux et que je voulais m'engager dans une carrière d'acteur au départ. Et donc parallèlement, après la licence de physique, je me suis inscrit à un cours de théâtre professionnalisant à Paris, d'où je suis originaire, le cours Vera Grecht à Nea Balashova. Et parallèlement à ça, je me suis inscrit à ce qui s'appelait à l'époque le diplôme universitaire, parce qu'il n'y avait pas encore de licence à l'université Paris III en théâtre. Donc je me suis inscrit à ce DU, à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne-Nouvelle. Donc ensuite j'ai fait une licence, une maîtrise, un DEA. Je me suis inscrit en thèse tout en étant professionnel du théâtre, donc acteur, et j'ai fait aussi quelques mises en scène. Donc j'ai obtenu ma thèse qui portait sur les personnages de fantômes dans les théâtres antiques et contemporains. Donc c'était vraiment de l'analyse de texte en vue de mises en scène potentielles. J'ai fait ça sous la direction de Florence Dupont, qui est une des plus éminentes chercheuses sur le monde grec et le monde romain de l'Antiquité. Et ensuite, après ma thèse, donc en 2006, que j'ai soutenue en 2006, petit à petit j'ai commencé à faire des colloques, à rencontrer un peu plus le milieu universitaire, parce qu'à l'époque on ne faisait pas la course aux articles et aux conférences, avant la soutenance de thèse. Donc c'est vrai que j'ai un parcours, on pourrait dire, un peu lent. Et j'ai décidé de commencer à postuler à des postes après ma thèse, même des postes d'ATER. Donc j'ai obtenu un poste ici en 2009, d'ATER à mi-temps, dans le département d'études théâtrales. Et puis j'ai été recruté en 2012. Quand j'ai été recruté, j'étais encore acteur et metteur en scène. Donc je vivais de ça, j'étais intermittent du spectacle, comme on dit. Je donnais aussi des cours de sculpture dans un atelier qui appartient à ma famille à Paris. Et donc voilà, j'ai choisi, j'ai eu la grande chance d'être recruté ici, j'ai choisi cette carrière. Et actuellement, je termine une habilitation à diriger des recherches sur les spectacles avec des non-professionnels de la scène. Des spectacles qui sont produits et présentés dans des théâtres nationaux. Et ce qui me fait mêler aussi les études théâtrales et les études sur le genre et l'intersectionnalité, qui sont une de mes spécialités également. Eh bien, d'une phrase que je vais développer ensuite, la même chose que pour les autres disciplines. Donc l'éventail de la recherche en études théâtrales, il est large. Il peut s'agir de recherches sur les périodes passées. Il y a tout un tas de recherches à faire encore en archive sur l'histoire du théâtre et des spectacles. Par exemple, depuis quelques années maintenant, il y a une revisitation de l'histoire des spectacles. Notamment du point de vue des femmes et du genre. Parce que pendant très longtemps, il y a eu une invisibilisation des femmes créatrices dans tous les arts. Et particulièrement en études théâtrales. Ça, c'est un point très important de la recherche. On a par exemple découvert qu'il y avait beaucoup d'autrices femmes de théâtre dans la période de l'Ancien Régime. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. On pense qu'il n'y avait que des hommes et des autrices dont les textes étaient joués, publiés, lus, etc. Donc il y a des publications de ces textes-là qui sont faits actuellement. Donc ça, c'est un dépend. Il y a des chercheurs et des chercheuses qui établissent des banques de données très performantes d'un point de vue scientifique qui permettent ensuite à des chercheurs et des chercheuses d'avoir toutes ces données pour faire des recherches, notamment historiques. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne, là où je me situe plus moi dans mes recherches, le contemporain, la pratique théâtrale contemporaine, qui peuvent être des analyses de textes, des analyses de spectacles et aussi tout un pan qui est encore à développer, parce que ce n'est pas forcément très simple, qu'on appelle les études sur la réception. C'est compliqué aussi d'aller interroger, faire des entretiens avec un nombre suffisant de spectateurs et de spectatrices pour avoir une idée de ce qu'ils pourraient ressentir ou comprendre, etc., face à un spectacle. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très, très important. Et ce qui se développe pour terminer depuis quelques années, c'est la recherche action et la recherche création, où les chercheurs et les chercheuses fournissent à la fois un travail pratique et un travail théorique. Dans notre discipline, les études théâtrales et les arts du spectacle, le lien avec le grand public se fait assez facilement, puisque la plupart des chercheurs et des chercheuses participent à des conférences, des rencontres, des tables rondes dans des structures culturelles, notamment les théâtres, les auditoriums, les opéras, etc., les centres dramatiques, chorégraphiques, parce qu'il y a aussi des études en danse qui se développent beaucoup, beaucoup, beaucoup en France en ce moment. Donc, par exemple, nous faisons, alors pas seulement les chercheurs et les chercheuses en études théâtrales, ça peut être aussi d'autres disciplines. Ici, à Bordeaux, au Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, au TNBA, il nous arrive de faire des conférences en amont de certains spectacles pour préparer le public, présenter un artiste ou une question de société. L'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, est très présente au Festival d'Avignon chaque année, où il propose pendant trois jours un programme de rencontres, débats, conférences ouvertes à tout le public. Et enfin, on est aussi amené à intervenir à la radio, dans des journaux et les médias. Et pour terminer, les revues sont aussi un bon moyen de communiquer avec le grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada